Cet après-midi, nous avons visité le kiché Niketo-Tchipitoké. C'est une des approches de décentralisation. Nous avons vu que le personnel est sur le terrain, ils sont appliqués et il y a quelques défis qu'on va pouvoir partager avec notre collègue du ministère de l'Intérieur et de la sécurité, mais aussi qu'on va partager avec le partenaire, l'opinion qui a appris au gouvernement dans cette installation de kiché Niketo-Tchipitoké. Mais sinon, on a vu que beaucoup de services sont offerts ici, au niveau provincial. Actuellement, nous avons plus de 10 provinces, bientôt 12, qui ont des guichets uniques installés dans les provinces, ce qui favorise l'octroi des services à la population facilement. Et aussi, ça permet à la population de pouvoir continuer à attaquer aux activités de développement, que ce soit les fonctionnaires, les travailleurs, mais aussi la population en général. Donc, on a vu qu'il y a quelques défis qu'on pourra solutionner, surtout par rapport à la fonction publique, on devra effectivement emprunter la voie qui a été utilisée au niveau de la PAP pour pouvoir informatiser les services de la fonction publique au niveau provincial pour que l'envoi du courrier soit facilité, mais aussi, c'est de la même façon au niveau central, on devra chercher les moyens, approcher les partenaires, que ce soit le gouvernement et les autres, pour pouvoir informatiser la fonction publique, les dossiers au niveau central, et ça permettra à ce que la décentralisation soit une réalité. Par rapport à la gestion du travail, il y a des textes réglementaires qui ne sont pas, je dirais, disséminants, diffusés au niveau décentralisé. Nous avons pu accueillir cette question. Et non seulement, on va leur donner les dossiers et les textes au niveau, ils doivent être copiés, mais aussi, on pourra les informatiser pour pouvoir échanger les informations. Et la population aura tous les outils pour pouvoir travailler aisément. Et on remercie sincèrement l'administration de Turquie, parce qu'ils travaillent ensemble, en synergie. Vous avez Viquer au guichet unique, et c'est tous les services de l'État qui sont intégrés, et cela facilite la tâche à la population, parce qu'on a de multiples services qui sont octroyés à la population au même endroit.